Didier, le compagnon de Kevin, était au courant de ce premier cours. Pour lui, il s'agissait juste d'une simple remise à niveau, rien de plus. Mais aujourd'hui, Kevin va lui en dire un peu plus. Ça s'est passé comment ? T'as fait quoi ? Quand je suis arrivé, on était dans un bureau, tout ça, à m'expliquer déjà comment ça allait se passer et voir mon niveau, quel niveau j'étais. Faut que je te fasse voir un truc, parce que quand je suis arrivé à l'école, ils m'ont offert un cahier. Je vais te le faire voir, tu vas voir. Un cahier d'exercices rempli de travaux pratiques à effectuer à la maison. T'as les jours de la semaine, 6 ans, années. Ce matin, tu vois, la dame, elle lui a fait lire les jours. Donc, c'est vrai qu'elle avait un peu de difficulté à les lire, mais après, en prenant son temps, il arrive. Fais voir, Didier, ce que t'as fait ce matin, avec la dame. Le premier, c'est quoi ? Alors, prent, temps. C'est facile, ça. C'est pas facile, ça. Il faut qu'il prenne son temps, lui, de toute façon. Pour la première fois, ce midi, Didier va brutalement prendre conscience du véritable handicap de son compagnon, qui a toutes les peines du monde à déchiffrer, même les mots les plus simples. T'as vu un peu son niveau, tu vois, c'est peut-être que toi, tu t'imaginais qu'il était un petit peu mieux, mais c'est vrai que là... Non, j'imaginais qu'il disait un peu mieux que ça, mais le problème, c'est qu'il me triche, quoi. Oui, ben voilà, ce qu'il y a, ce que je voulais te dire, c'est que moi, tu vois, je voulais que tu te rendes compte un peu de la situation. C'est pour ça que des fois, quand il est au boulot, il me dit, ouvre mon courrier, dis-moi ce que c'est. Ah, ben d'accord. Ah, ben tu vois, ton cabine, là, va faire ma langue. Il y a du courrier, dis-moi, ouvre le courrier, dis-moi ce que c'est. Maintenant, si t'as des courriers difficiles, même faciles, que tu comprends pas, tu les fais montrer à Didier. C'est vrai que maintenant, quand t'auras un problème, il faudra que tu me le dises. Maintenant, je sais que t'as des difficultés, faut plus avoir honte. Je comprends que c'est pas facile à dire, quoi, mais bon, il y en a beaucoup qui sont comme toi. Mais tu peux me le dire, là, pis là, on, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, il faut affronter les problèmes, il faut le dire, parce que ça sert à rien de cacher les choses. J'ai pris conscience que oui, t'avais vraiment quand même pas mal de lacunes, mais... Je sais pas comment j'ai pu faire pour passer à côté de ça pendant ces années. Quand même, j'étais aveugle. Quelque part, je devais être aveugle. On se rend pas compte, on aime et puis on fait pas attention. Je comprends beaucoup de choses, maintenant. Je comprends beaucoup, beaucoup de sa stratégie. Je rêvais de comprendre beaucoup de choses, de toutes ses stratégies, comme ça. Je regardais pas les choses, quoi, je voyais pas les choses. Finalement, t'es malin, quoi. T'as mis plein de stratégies, plein de moyens, les mots techniques, plein de trucs pour éviter de lire. Non ? Je vais te prendre en charge, mais surtout te prendre en charge aussi, quoi. Il faut qu'on se prenne en charge tous les deux, si tu veux bien avancer, quoi. Parce que... Je sais pas si tout seul, tu vas avoir la volonté d'avancer vite. Tu vas y arriver. T'y crois, quand même. Bah, oui, oui, j'y crois. Ouais, j'y crois. De toute façon, on va te pousser. De toute façon, t'as... T'arrives à lire des mots. C'est non, mais t'arrives à les lire. Donc t'arrives à lire pratiquement tous les mots. C'est ma mère, elle est pas là. Ouais, tu sais que mon mère, de toute façon, Kévin... Non, Kévin, non, Kévin, non, je pleure pas.